Si on est venu là, c'est effectivement pour aller chercher l'or. On est préparé à ça. On a fait le travail nécessaire pour ça. Aujourd'hui, ça ne se joue à rien du tout, un dixième. Autant dire qu'on y est tout proche. L'équipe s'est super bien adaptée aux conditions. On sait que les virages ne sont pas si évidents que ça. On a eu des modifications de placement. Et on l'a relativement bien géré. Tu faisais ton entrée dans la compétition. Tu avais un virage à faire le départ. Ça s'est bien passé ? Oui, de l'ensemble, ça s'est bien passé pour moi. J'ai fait un bon temps de réaction, 147 millièmes. Ensuite, mon rôle, c'était de bien lancer le relais, de faire un bon passage avec Christophe. C'est une équipe, c'est l'ensemble. Il n'y a pas que... Moi, j'ai fait une partie, pareil pour Manu. Il a fait son job, PS et Christophe. Le but du jeu, c'est que le témoin passe avec une bonne fluidité et une bonne rapidité. Le relais, c'est notre sport dans l'athlétisme. C'est un sport d'équipe. Qu'est-ce qui est important pour vous dans cette compétition à part ? C'est la cohésion. Parce que la qualité de ce sport individuelle, on est très individualiste. Et rien que le fait d'avoir le témoin et de s'entraîner, tout de suite, on a une cohésion. Et c'est ça qui pimentent les choses. C'est ça qui fait le relais. C'est pour ça que j'aime bien le relais par rapport à ça. Tu es un cours d'expérience. Ça fait des années de 16-16. A tous ces jeunes, qu'est-ce que tu apportes ? Ça fait plaisir de voir que la génération a changé. Parce que je suis arrivé en équipe de France en 1998. Là, on est déjà en 2012. Ça fait plaisir de voir le changement de génération, le changement de mentalité aussi. Parce que ça fait plaisir. Et le fait de transmettre un peu mon savoir aux jeunes, ça fait vraiment plaisir de partager, d'échanger. Parce que même eux, ils m'apportent pas mal de choses. Même Manu, il me dit avant de partir, vas-y donne, vas-y, sois agressive. C'est des trucs comme ça qu'on échange et ça fait plaisir de voir ça. Donc, Ménaille de bronze, c'était l'heure qui était prévue puisque vous étiez champion d'Europe. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé ? On court après l'heure. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'on le verra mieux ce soir quand on verra les images avec les coachs Richard et Vincent. Et bon, moi je peux commenter que ma partie de course où je prends des risques avec Christophe. C'est ce qu'on s'était dit. Ça passe au mieux, je pense. Et voilà, je me donne dans ma course. J'essaye de pas me faire déborder par l'intérieur. J'essaye de remonter sur le Néerlandais et arriver sur Manu. Il y a le virage qui tourne sec et on m'avait averti. Mais j'ai le choix entre arriver un peu moins vite et mieux négocier le virage ou risquer de lui arriver dessus. Et là, c'est un peu le cas. Je suis arrivé un peu sur lui. Donc, bon, ben voilà, c'est comme ça. Et on ne fait pas un temps dégueulasse. Enfin, donc, ça va. L'objectif, c'est Londres, de toute façon. Les Europes, c'est une repétition. C'est clairement ça, l'objectif, c'est Londres. Là, on aura les préparations qui vont arriver. Enfin, voilà, qu'on va faire en sorte que les passages passent toujours au mieux. Et voilà, enfin, d'optimiser. Il faut que maintenant, on vienne à se connaître par cœur. Et qu'il n'y a plus rien qui nous dérange et qu'on arrive à faire la meilleure des transmissions pour être dans les meilleures des équipes. Combien de stages ont prévu avant Londres, le rassemblement du sprint ? Vincent nous a parlé du meeting de Londres, du meeting de Monte Carlo. Entre temps, il y aura la semaine entière de préparation. Et après, direction les Jeux pour encore enchaîner sur une semaine de préparation directement sur Londres et après la compétition. Merci. Donc, troisième, malheureusement, de cette finale du Relais 4x100. Tes impressions ? Content quand même d'avoir fait une médaille pour le Relais français. Bien sûr, moi, à titre individuel, j'aurais préféré repartir avec deux médailles d'or. Bon, voilà, maintenant, malheureusement, on est tombé sur deux bonnes équipes, les Allemands et surtout les Pays-Bas, qui ont fait un bon relais. Voilà, maintenant, ça va nous servir pour la suite parce que l'objectif principal, c'est les Jeux. Donc, on va voir ce qui s'est passé, où est-ce qu'on a perdu du temps et retravailler ça pour les Jeux. C'est important, c'est une médaille collective pour toi également, avec tes potes, l'équipe de France ? Oui, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de faire une médaille pour les autres aussi, pour qu'ils aient la chance, le maximum de chance pour qu'ils connaissent les joies de gagner un titre, de vivre la joie que ça procure et c'est quelque chose qu'on doit faire pour gagner. C'est pour ça qu'on se donne à fond pour ça. Un petit mot sur le néerlandais qui a gagné le 200 mètres, Martina, donc tu vas seulement le retrouver à Londres. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, il a fait un bon championnat d'Europe et pour moi, sur le 200 mètres, il était favori, donc il a confirmé. Et c'est sûr que avec quelqu'un comme lui dans le relais néerlandais, c'est sûr que ça booste. Merci, Christophe.